Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tant attendue, avec Annick que vous nous avez demandé, mais pour la deuxième fois, vous n'avez pas arrêté de demander cette vidéo sur les réseaux sociaux, donc il s'agit de la vidéo où on teste les bonbons américains. Alors pour la petite anecdote en fait, on a déjà filmé cette vidéo, mais ce qui s'est passé c'est qu'on a eu un souci avec la caméra qui a complètement planté et qui nous a pas mis l'introduction de la vidéo et donc du coup ça l'a pas enregistré, donc on peut pas vous faire de montage avec ce qu'on avait. Donc on s'est dit qu'on allait la refaire cette vidéo et comme ça fait plus de 30 jours, enfin non, on va dire 20 jours au moins qu'on n'a pas mangé de ces bonbons, on s'est dit que la réaction serait sûrement à mon avis à peu près la même. Donc voilà, on est désolé pour ça, mais on se passe pas à un moment de pause. Bon du coup, du coup, du coup les paquets sont déjà ouvert évidemment. Ouais, mais comme vous avez pu le voir dans le titre, on a quand même une surprise pour vous parce qu'on vous a fait une petite surprise, on vous a acheté des petites choses aux Etats-Unis et donc il y aura un concours à la fin de cette vidéo. Donc c'est parti, on va commencer à tester les bonbons maintenant. Donc il y a une petite jelly juste ici que vous ne voyez pas. C'est là. Oh, carré ! Je vais sortir les trucs parce que bon, on va pas s'en sortir. On commence avec les premiers bonbons. C'est moi qui choisi ? On met des notes sur 10. Ouais, on va mettre des notes sur 10. On avait fait ça la première fois. On met chacun une note, on fait la moyenne. Voilà. Ça va, c'est qu'on en pense. On va commencer par ces trucs-là. C'est les Starburst. Donc ça ressemble à des petits cubes colorés rose. Et ça a fait un blog depuis la dernière fois. Oh là là. Ah, ça, j'ai envie là. Oh là là. Ah, j'ai hâte. Ah, c'est arrivé à l'aujourd'hui déjà ? C'était quoi ? C'était des petits cubes ? Ça ressemble à des petits cubes comme ça, en fait. Et le moins ? Déjà, c'était pas bon la première fois, mais c'est encore pire. Oui, c'est bien. Ah, c'est bien qui est horrible. Pourquoi on a pas d'eau ? Ah. Moi, je trouve ça bon. Ah, moi aussi ? Ah, c'est horrible ! En fait, ça ressemble aux bonbons, les régalos, là. Régala. Régala, truc. Là, c'est pas régalatoire, en tout cas. Non, mais ça ressemble aux petits bonbons qui a cerises et tout, là, dans les cafés. Franchement, c'est pas bon. Ouais, mais là, là, c'est pas bon, là. Régala. Moi, je vais mettre un 9, là. Je vais mettre un petit 6, moi. Ah, ouais ! J'ai 7,5, hein. Non, c'est pas bon. Moi, j'aime pas ça que l'eau d'eau, je déteste ça. Ensuite, donc, on va tester les jelly beans. Mais Jelly, elle est en train de les regarder depuis tout à l'heure. Non. Donc, moi, les jelly beans, je connaissais bien avant avoir déjà fait la vidéo une première fois, parce que c'est pour ça que j'appelais jelly comme ça. Donc, c'est des petits bonbons sous forme de haricots, en fait, qui ont des goûts, bah, généralement, c'est un peu style tutti-frutti, quoi. Non. Ouais, c'est un peu le même style que les trucs régalent-toi d'avant, hein. Moi, je trouve ça bon, hein. Ah, ça va. Moi, j'aime ça. C'est pas mal. Ça me plaît. Le jelly beans, c'est vraiment un truc bon, quoi. Et si on te mangeait, toi, regardez, elle, on va la manger, là. Wouah ! Un petit neuf, encore. Coucher. Un petit neuf ? Ouais, je te suis. Ouais. Un petit neuf sur dix, de notre part. Ouais, c'est vraiment bon. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ensuite. À moi, tu vas dire. Alors, je vais prendre un truc. Ça, je sais que la dernière fois, on a failli le vomir. Ouais. Ah, c'est pas cool. J'espère que je vais pas avoir la même réaction que la dernière fois. Alors, ce sont des M&M's Mint, donc c'est-à-dire chocolat noir menthe. Alors, il y en a qui adorent. Alors, je sais qu'il y a des gens qui adorent l'association chocolat noir menthe ou chocolat menthe. Moi, c'est une association qui me donne envie de vomir. Dans les glaces, par exemple, je... Arrête, arrête. Dans les glaces, je supporte pas l'association menthe. En fait, pour ceux qui connaissent les after eight, c'est exactement ça. En M&M's. Donc, tiens, je vais tester le bonheur d'en choisir un. Je sais que t'adores ça. Ouais, mince. Ouais, c'est horrible. Ah, c'est... C'est dégueulasse. Ah, c'est... Oh, je vais vomir sans le fil. Mais sérieux ? Non, en plus, j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. Ah, c'est pas bon, hein ? Tu vas vomir ? Je vais prendre... Mais là-bas, pas le tapis. Oh. 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 Est-ce que je peux vomir dans... Non, ça, c'est produit. Non, bah, c'est pas bon, hein, petit deux, moi. Ah, bah, oui. Vous savez, quand vous mangez un truc, genre... Ah, oui, si vous entendez des... C'est Jelly qui est en train de se gratter devant le micro. Arrête ma choupette, après, ils vont entendre que toi. En fait, on peut pas vraiment dire que ça soit pas bon, parce que... Tu vois là. Pour les gens qui adorent l'association chocolat menthe, c'est des bonbons qui vont être super bons. Mais nous, on aime pas. Mais nous, on aime pas, donc on va pas mettre de notes pour ça, je pense. Donc, c'était M&M's Mint. Moi, je mets un petit deux, quand même. Moi, je mets pas de notes, moi, j'aime pas. Non, mais ça, c'est des notes personnelles, hein, c'est... Si vous aimez, vous allez aimer, c'est... Voilà, on dirait... Tu sais, comment ça s'appelle l'édition de matin que personne ne regarde ? Téléachat. Téléachat. Ah, non, j'aime pas, moi. Je mets pas de notes parce que je sais que j'aime pas. Voilà. Bon, alors, ensuite, à toi de choisir. On va continuer avec les Sour Patch. Sour Patch. Et en fait, ça ressemble à ça, c'est des petits bonbons qui ressemblent en fait aux frites qu'on a en France, mais c'est en forme de petit garçon, petit bonhomme. Tu veux quoi ? Le bleu ? Pas du tout, ouais. C'est pas... Euh ! Ouais, j'aime bien. Moi, en fait, parce que... Ah, c'était moi, ici, t'as l'oeil qui te ferme tout seul. Non. Ah, bah, moi, oui. C'est parce que t'es sensible. Oh, pas qu'un peu, là. Ah, putain, la vache. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien tout ce qui pique, donc... Non, mais moi aussi, mais dans les plats, pas dans les bonbons. Ah, mais... L'acidité du truc, j'aime pas. Mais moi, t'aimes tout, t'es pas drôle, là, pas le truc mince. Non, mais attends, on n'a pas tout testé. C'est pas faux. Déjà, il y a plein de trucs, je me souviens plus. Je crois que ça, au début, j'étais pas fan. Et ça, en fait, maintenant, j'aime bien. Ah, bah, moi, j'aime toujours pas. Ah, non, j'aime bien, quoi. Non, ça va, enfin... Moi, j'aime pas quand c'est 3 à 8. Moi, je mets un 8 parce que c'est un bonbon que j'aime bien, quoi. Moi, je mets 5. Moi, ça me fait plaisir de prendre ça. Voilà, ça fait trop bon, ça. Ah, mais ouais, mais ça, c'est un classique. M&M's Peanut Butter. Donc, ça, c'est vraiment le classique aux Etats-Unis. Si vous y allez, il faut absolument que j'en achetez. Parce que les M&M's au Peanut Butter, c'est... Tiens. C'est bon, quoi. C'est calorique, mais qu'est-ce que c'est bon ? Ah, moi, j'aime toujours autant ça, hein. Moi, c'est un petit 10. C'est le nirvana du chocolat, ça. Moi, j'adore le chocolat. Moi, je vais mettre 10 aussi, hein. En même temps, je suis suisse, donc forcément, j'adore le chocolat. 10 aussi, hein. Si vous aimez le beurre de cacavache, franchement, mais ça, c'est une... Ça, c'est à se taper le cul par terre. Tu se calmes ! Mais voyons ! C'est vraiment bon, quoi. Se taper le boostérieur. Non, c'est vraiment super bon, j'aime bien, moi. Ça, c'est bon. Ça, c'était bon. À moi. On va prendre les Twizzlers. Pour celles qui regardent ou celles qui ont déjà vu le film Juno, vous devez connaître ce que c'est. Elles en mangent dans le film, en fait, donc ça ressemble à des... À rien. Ah, tu vas me taper à l'air. Il y a une corde. Aïe ! C'est des petites cordelettes un peu plastifiées à la fraise. Oula. Un peu plastifiées, écoutez. C'est une blague ? C'est pas... C'est... Arrête ! C'est pas... Mais tu vas abîmer mon meuble. C'est inquiétant si j'abîme ton meuble avec un bonbon, hein. Donc voilà, c'est censé être à la fraise. Ça ressemble à ça. Bon. Mais en fait... Moi, je veux pas. J'ai l'impression... J'ai l'impression de manger du caoutchouc. Pourquoi on va pas le manger ? C'est ça. Qu'est-ce que... Où est-ce qu'on le croche ? Là. Non, mais... Tu t'avais eu craché dans la gueule ? Ah, c'est pas bon. Ça, en fait, c'est... Enfin... Voilà, quoi ! Franchement, ça a pas de goût. C'est marqué goût de fraise, mais tu sens que c'est de la fraise supra-chimique. Mais c'est même pas chimique, c'est... Enfin, ça a pas de goût, on dirait... Ça a pas de goût, c'est vrai. Je sais pas, on dirait un goût de chewing-gum pour enfants. C'est pas bon. Ah, c'est... Voilà, c'est pas bon, hein. Moi, petit zéro. Jelly ! Moi, petit zéro. Moi, c'est pas comme... Vous savez, c'est quoi l'émission où ils donnent des notes, là ? Moi, chouchou ! Nouvelle star ? Non, c'est pas Nouvelle star, ils donnent des notes. C'est à quoi qu'ils donnent des notes ? Je sais plus. Moi, je mets un zéro, je m'en fous. C'est dégueulasse. C'est pas bon. Donc, moi, je vais mettre un... Un 5. Quoi ? Parce que j'aime le film Juno. Ça fait 2,5. Voilà. Alors ! À toi ! Ensuite, à moi, on va prendre... Ouais, comme moi ! WarTech, Warhead ! Warhead. Warhead. Donc, c'est des Chewy Cubes. Cube. Deux, parfait. Ah bah, parfait. Donc, moi, je vais prendre le bleu. Donc, c'est des petits cubes... Euh... Saute ! Non, mais arrête ! T'es fou, quoi ! Non, j'ai... Non ! Je vous rends du ce qu'elle sait faire ! Non ! C'est des petits cubes tout simples, avec... Comme la matière des frites au-dessus. Mais Aguile ! La pauvre, après, elle va pas trop chiant. Assis, couché. Voilà, c'est bien. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bon. Oh, mais c'est encore acide ! Oui, toi, t'aimes bien, mais moi, j'aime pas. Alors, ça, c'est acide et ça colle aux dents. Ah, c'est le summum de ce que j'aime pas. Oh, je vais vomir. En fait, c'est le goût... Il a texture intérieure des dragibus... Avec... Avec du piquant autour. Du piquant autour, comme sur les frites. Pareil. Moi, j'aime bien. Moi, ce que j'aimais beaucoup, je sais pas si vous aviez ça en France, ça s'appelle les langues de chat. Ah bah si ! Ouais. J'aime bien le mec qui est suisse, j'aime bien, je sais pas si vous avez ça en France. Non, ça va. Ça, si ça a le même nom. Ouais, ça s'appelle des langues de chat. Bah, moi, j'aime bien ces petites chouilles cubes, là. Je trouve ça bon. Bah, j'aime bien, donc je mets un 8, moi, parce que je trouve que c'est... Moi, ça va, je mets un petit 6. C'est mon genre de bonbon, quoi. Un petit 6. Ensuite... Ça fait 7 ! Avant-dernier. Non. Avant-avant-dernier. Il manque 2 ? C'est à toi de choisir. Ah non, oui, c'est à moi que j'ai choisi. C'est à toi de choisir. Non, j'ai pris les Warheads, moi. Ah oui, c'est à moi. Alors, on va prendre les Jolly Rancher, parce que vous avez été super nombreuses à nous les conseiller quand on était aux Etats-Unis. Donc, les Jolly Rancher Bites, donc je pense que c'est des plus petites bouchées. Donc, le packaging est trop mignon. Et c'est de la gomme, en fait. Ah, ça va me plaire. Donc, en fait, là, il y a une petite forme de pomme. Il y a pastèque, pomme, cerise. Donc, je vais goûter pas, moi. Moi, je sais pas ce que c'est. Ça doit être pastèque, ça. Ah, c'est pas bon. Ah, attendez, mais voir. Non, ça va, c'est bon. Il y a le liquide à l'intérieur. Ah, ouais ! C'est bon, moi, j'aime bien. Ça colle pas aux dents. Attends, je vais goûter à l'assez. En fait, c'est pas si pas bon. En fait, il y a un aftergoo, après. On dira un ballon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Ah, ça a un goût de ballon. Vous avez déjà mangé un ballon ? Ça a le même goût qu'un ballon. Moi, je mets cinq, parce que je le mets bien au début, mais pas après. Ah, ça crache, là-bas. Pardon. C'est pas très sexy, mais bon. Et puis, la chaîne de vlog, on a le droit. Ah, je l'ai même craché sur mon tapis. Oh, tapis ! Oh, non. Bon, bah, moi, je mets un petit cinq, quand même, parce que j'aimais bien le début, et après, il n'y a plus trop. Moi, je vais mettre un trois. Ça fait un petit quatre de moyenne. En fait, c'est juste un espèce de nounours. Enfin, tu sais, c'est nounours, quoi. C'est comme une nounours, mais avec du liquide dedans. Avec du liquide dedans. Et c'est à le goût de chimique, de fruit chimique. Mais il y avait des chewing-gum qui étaient comme ça, que c'était bon à l'époque. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, les Hollywood, là. Oui, mais c'était bon, parce que tu vois, l'extérieur était un peu dur. Mais là, c'est... Moi, j'aimais bien, moi, j'aimais bien au début, mais après, ça va. Donc, voilà, on va passer au dernier, du coup. Non, c'est l'avant-dernier. Ah, bon, bon, pas l'avant-dernier. C'est de nouveau des M&M's. Parce que, bon, il faut savoir, c'est moi qui faisais les M&M's, parce que j'adore ça. Et celui-là, c'est au birthday cake. En fait, le birthday cake aux Etats-Unis, c'est plutôt vanille, en fait. Non. Ouais, c'est ce qu'on appelle le tart. Ils appellent ça tart. Ouais, le tart, ouais. Et en fait, c'est ce que vous utilisez pour faire les recouvrages de gâteaux, donc... Comme les pâtes à sucre et genre les crèmes chantilly un peu blanches et tout, en fait, c'est ça le goût. En pire. Sauf que, bon, justement, on s'est dit, dans des M&M's, peut-être que ça va être un petit peu écœurant. Je sais que c'est bon. Bah, ça n'a pas de... Honnêtement, c'est un M&M's classique, quoi. Franchement, je ne vois pas la différence. Enfin... Ah, c'est bien, c'est parce que c'est marqué Artificial Flavor. Mais on est au courant, c'est de la merde. Je pense qu'il y a un petit arrière-goût, vite fait, de vanille, mais enfin... Ouais, franchement, ça ne change rien. Franchement, ça ne change rien. Moi, je ne mets pas de notes, c'est un M&M's, quoi. Acheter des M&M's normaux, c'est bon. C'est la même chose. Bon, ça, vous n'avez rien à perdre. Et donc, dernier bonbon que vous nous avez, mais chaudement recommandé, que moi, je connaissais déjà, parce que mon père en ramenait mes petits frères des Etats-Unis. Donc, il s'agit des nerds. Et vous avez été grave nombreuses à nous dire, prenez des nerds, c'est super bon, c'est super bon. En fait, les nerds, il y en a deux sortes. Il y a les petites boules classiques et il y a ceux-là. En fait, pour tout vous dire, à la base, quand j'ai acheté les nerfs, je pensais que j'avais acheté des normaux, en fait, les ronds. Et en fait, je me suis trompée et j'ai acheté ceux qui sont sous forme de... Boutique. En fait, ils sont tellement fins... Attends, je vais leur montrer plutôt, on va faire comme ça. C'est des petits bidules comme ça, quoi. Ouais, c'est des petits granules, quoi. Il y en a plein, en fait, des petits granules. Et je trouve ça cool parce que c'est une autre façon de manger les nerds. Donc, c'est des petites boules colorées. Et en fait, il ne faut pas vraiment les croquer à la base, il faut plutôt les laisser fondre sur la... Et bien ça, hein ? Oh, oh. Oh. En fait, il y a plein de goût dans la bouche. Oh, c'est pas bon, ça. Ok, alors, c'est pas bon. Hum, hum. Oh, c'est pas bon. Oh, regarde, mais tu, il ferme les deux maintenant. Oh. Ah, c'est pas bon. Oh, c'est dégolasse. Moi, c'est bien. Non, on va pas sur... Bon. Moi, je mets 10, hein. Regardez, j'ai mon oeil. Regarde, mon oeil, il vibre tout seul. Tu vois ? C'est trop acide. Moi, j'aime pas, moi. Toi, tu mets 10 ? Moi, je mets 2. J'ai trop mon genre de goût. Ça fait 6. C'est horrible. Oh, moi, j'aime bien. Moi, j'aime pas. J'aime bien, c'est bon. Bon, c'est marqué No Artificial Flavours. Mais c'est ça, ouais. Bon, c'est bien si c'est marqué ça, si c'est la vérité. En tout cas, moi... C'est bon, moi, j'aime bien. Donc, bien évidemment, on vous a réservé des petits cadeaux et des petites surprises. Jelly qui essaye à tout prix de chercher comment manger des bonbons. On vous a acheté des bonbons aux Etats-Unis, notamment les deux que vous nous aviez le plus réclamé sur les réseaux sociaux. Les deux, ça fait un peu de bruit, mais... Donc, en fait, on vous a acheté 10 boîtes de Nerds et... Ça, on n'a pas goûté parce que c'est pas vraiment des bonbons. Parce qu'on sait ce que c'est, surtout. On vous a acheté 10 Rizzies, en fait. Donc, il y en a deux. Il y a deux petites coupelles de Rizzies par paquet. Et donc, voilà, on a acheté 10 Nerds et 10 Rizzies. Donc, du coup, ça fait... Ça fait pas Rizzies. Ça fait 20 gagnants, 20 gagnantes, 20 gagnants pour cette vidéo. Donc, on espère que ça vous fait plaisir. On les a ramenés dans la valise. Je vous avoue que c'était ça qui a un peu fait peser lourd, la valise, en fait. Mais on avait trop envie de vous ramener des trucs parce que je sais que... Acheter des bonbons américains, c'était pas à la portée de tout le monde. Et ces deux-là, c'était vraiment nous, nos préférés. Enfin, moi, je savais que les Nerds, j'aimais ça. Les Rizzies, moi, j'aime bien. Mais les Rizzies, c'est vraiment bon. Et on s'est dit que ça vous ferait peut-être plaisir. Donc, si jamais vous voulez tenter de remporter un de ces 20 lots, c'est super simple. Il suffit tout simplement de m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche juste ici. Et d'être abonné à la chaîne Enjoy Vlogging, donc ma chaîne de vlog, et de liker cette vidéo. Je redirai tout ça dans la barre d'infos si vous êtes pas sûr. Mais sachez que je vérifie pour chacune des personnes que je tire au sort si elles ont bien rempli toutes ces conditions. Écoutez, voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Franchement, on aurait aimé pouvoir vous la poster plus tôt, mais du coup, elle a buggé, donc on était obligé de vous la refaire. Mais franchement, je trouve que c'est toujours aussi dégueulasse la deuxième fois. C'est pire. Donc, écoutez, voilà, on vous fait plein de bisous. Et puis, on va se retrouver très vite avec Annie et moi sur la chaîne de vlog. Non pas spécialement pour un vlog, mais plutôt pour une vidéo, du coup, conseils un petit peu. Et comment est-ce qu'on a organisé notre voyage à Orlando ? Il y en a plusieurs pour me demander qu'est-ce qu'on avait pris, qu'est-ce qu'on avait choisi. Qu'est-ce qu'on a choisi comme hôtel ? Qu'est-ce qu'on a choisi comme formule ? Qu'est-ce qu'on a aimé là-bas ? Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé ? Qu'est-ce qu'on vous recommande au niveau des prix ? Qui est cher, pas trop cher, etc. Je suis en train de préparer la vidéo, donc on espère que ça va vous plaire. On vous fait plein de bisous et on vous dit à très bientôt. Bye bye.